Mesdames et Messieurs, pourquoi est-il important aujourd'hui de parler des villes et de leur financement ? Je pense qu'il y a au moins deux raisons qui font que cette thématique mérite qu'on s'y accorde désormais plus d'importance. La première raison est liée au point considérable qu'ont pris les villes au niveau démographique, économique et sociale. Le Maroc ne déroge pas en cela à la tendance mondiale d'urbanisation rapide. Les premiers résultats du renforcement général de la population et de l'habitat en 2014 ont montré que 20,4 millions de Marocains résident désormais au milieu européen, ce qui représente un taux d'urbanisation de 60,3% contre 55% il y a encore 10 ans. Cela signifie que 5 Marocains, aujourd'hui, cela signifie que sur 5 Marocains aujourd'hui, 306 datas. C'est l'affaiblissement de nos finances publiques. C'est l'affaiblissement des choix que l'on peut faire. Et les choix que l'on peut faire, c'est soit la générosité, soit la violence, c'est-à-dire le gaspillage de l'argent public. Et je crois que nous avons exprimé pendant toutes ces sessions-là, pendant toutes les interventions. Et je le répète, notre premier débat a exprimé d'une façon absolument claire cette concordance entre l'intelligence et la générosité. Eh bien, c'est ce que nous devons refaire ressortir et c'est ce que nous devons exprimer les uns et les autres. Nous ne devons pas gaspiller l'argent public. L'argent public doit aller ailleurs que dans la violence, doit aller ailleurs que dans la destruction de nos... Monsieur le Président, le fondat, mesdames et messieurs, permettez-moi à la fin de cette 9e édition, de ce colloque consacré à la violence financière des villes, et je vous remercie toutes et tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des participants qui nous ont honoré de leur présence. Je remercie vivement M. Mohamed Boussaïd, notre ministre de l'Économie et des Finances, qui nous a soutenus fortement pour l'organisation de cette édition. Et mes remerciements s'adressent également chaleureusement à M. le ministre Mohamed Nabi Benalla, ministre de l'Habitat et de la politique de la ville, qui malgré ses occupations, ces jours-ci, a tenu à assurer la clôture de cette édition. Je tiens à remercier M. Didier Migou, représenté par M. Christian Martin, que je remercie chaleureusement. Mes remerciements les plus sincères à mon professeur Mohamed Chartaoui pour son excellente analyse et vision prospective d'un sociologue émérite sur l'histoire et le devenir de la ville, et qui nous donne un autre chantier sur lequel on devrait réfléchir. Mes remerciements de ce thème, M. Rolfi, mon conseil économique social, et à M. Charles Guenet, sénateur de Haute-Marne, maire de Vosso-Billy, qui ont bien voulu présider, et qui ont présidé avec brio, les pavlerons de ce colonne. La France, un programme de développement intégré et durable de la province, avec cinq composants. On ne peut pas développer des traces, donc développer tout son environnement. Un programme des stations balayères, un programme de développement des centres ruraux très à forte incité, un programme du réseau routier. Et je vous assure, pour le programme de développement du réseau routier, chaque composante de l'État travaille à part. Il y a un plan national des routes rurales, il y a les communes avec leur budget, il y a l'effort qui est fait par la région, le budget régional et le budget de la province pour soutenir, puis on n'évolue pas. Donc on a pensé à un programme des routes, et des routes rurales et des pistes rurales intégrées pour pouvoir à la fois créer cette optimisation, l'utilisation des ressources et répondre ensemble à ces points. Un ardent défenseur des territoires ruraux. Donc expliciter peut-être ma propre vision du défi urbain pour mieux cerner le monde vers lequel nous le dirigeons, car, je vais faire une deuxième citation, ainsi qu'affirme Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne connaît pas son porte. Alors, selon un rapport du ministère des Finances, les petites et moyennes entreprises représentées en France, plus de 99% des entreprises. Or, paradoxalement, elles ont réalisé seulement 30% des contrats publics. Autrement dit, une part qui ne correspond en rien à la réalité économique. La question est particulièrement d'importance. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour y répondre dès l'automne 2014, avec un décret du 26 septembre de la même année. Et ce décret apporte un certain nombre d'éléments importants. Tout d'abord, il permet aux plus petites entreprises de candidater. Pour ce faire, il plafonne les exigences des acheteurs publics qui concernent la capacité financière des candidats. L'article le sein du décret déclare en effet, je le cite, que lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justification liée à l'objet du marché ou à sa condition d'exécution. Second élément, il n'y aura plus de marché trop gros pour les petites entreprises, puisque la mise en place d'un allotissement, c'est-à-dire par des bouches de ce fondement de l'eau, devient obligatoire. La notion de besoin elle-même est toute relative, qu'elle n'est jamais absolue, qu'elle est évolutive, qu'elle a géométrie variable, qu'elle change dans le temps et dans l'espace. La public compte à relever les chiffres l'année dernière, au Maroc, 13 millions de personnes, 13 millions d'habitants sont d'une façon ou d'une autre touchés par un service délégué. Et l'ensemble de ça représente un chiffre d'affaires supérieur à 15 milliards de grammes. Les investissements dans ce cadre-là, depuis une dizaine d'années de près, représentent un chiffre pas mal de 42 milliards de grammes. Donc, ça relève maintenant de choses qui commencent à être significatives. Alors, comment c'est régi? Et pourquoi ça a été fait? Alors, c'est régi par une loi, qui est celle qui a été édictée en 2005, la loi 5405. Et vous voyez bien que c'est 2005. Alors qu'on parle du début, du milieu des années 90 pour la gestion déléguée. Parce qu'au Maroc, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, le cadre juridique est venu après l'expérimentation sur le cas. Donc, le cadre juridique a suivi et a donné compte de ce qui s'est passé. Donc, on a un cadre qui donne une définition précise. La France, ça ne nous étendera pas, puisque vous avez vu la restitution d'une partie de l'histoire de la gestion déléguée du Maroc tout à l'heure. La France a une longue délégation de gestion déléguée, une longue tradition contractuelle. Cette tradition contractuelle remonte à la sèche qui s'est démarrée sur Henri IV au Canot, à la Tour Eiffel, à l'Aéroposnase. Aujourd'hui, elle est dans la vie de tous les jours. Elle est dans la vie de tous les jours. Selon les secteurs, selon les activités, long l'assainissement, la collecte, la valorisation des déchets, les réseaux de chaleur, la restauration collective, les équipements divers. L'Institut de la gestion déléguée estime que cette gestion déléguée représente entre 90 et 16% de l'activité concernée. Vous voyez que c'est quelque chose de très important. Pour faire preuve de maîtrise de l'outil financier et de transparence nécessaire. Bien que la majorité des interventions depuis hier se sont intéressées à des questions de gouvernance financière, locales, gestion comptable, cours des comptes, stratégie financière, budget, contrôle financier des villes, etc. C'est-à-dire des questions essentiellement financières et matérielles. C'est d'ailleurs logique, dans mon sens, parce que nous sommes à la trésorerie générale. Et je suis bien heureux que cette journée se termine par ce qui constitue en fait le but de la finance locale, c'est-à-dire le développement européen. Et au centre du développement européen, il y a le développement humain et au centre du développement humain, il y a l'emploi. La gestion des villes est bien un sujet de préoccupations majeures très fortes dans nos deux pays. Sans doute pour des raisons différentes, il faut bien le dire, mais qui nous conduisent à des réflexions et à des préoccupations communes. Nous sommes en train de muter, nous sommes en train de passer à une société fortement urbanisée, très vite. Cela se fait avec une pression énorme sur nos pays. En très peu de temps, le Maroc est passé de quelque chose comme 30% de population urbaine et 70% de population rurale à à peu près l'inverse, qui semble aujourd'hui être à quelque chose comme 65%, 35%, 63% et 37%, précisément selon le dernier recensement. Disons-le d'emblée, faute d'une sociologie urbaine développée, qui m'aurait aidé à mieux identifier les tendances des villes au Maroc, les problèmes propres à l'urbain, à formuler aussi des prévisions. Je l'imiterai mon exposé à vous entretenir de démographie urbaine et de prévence. Casablanca est la métropole la plus importante du Royaume du Maroc, qui est constituée d'abord de la ville de Casablanca, mais aussi des villes et des municipalités satellites qui l'entourent, qui sont Mahmoudia, Bouskoura, Dalwaza, Rahman, Niyuna. C'est un coût de 4 millions d'habitants à peu près, un peu plus de 4 millions de cents. Elle représente en termes de PIB nationale 20% selon les chiffres de 2012, 23% selon les chiffres de 2013, mais c'est une ville aussi qui connaît beaucoup de problèmes qui peuvent se résumer. D'abord, un ensemble d'attentes des citoyens et des entreprises en matière de qualité de service. Une fonction publique municipale pas très bien structurée, pas très bien organisée, qui donc justement ne fera pas la qualité de service qui est attendue par les citoyens et par les entreprises. Une gestion des ressources humaines municipales, aussi qui n'est pas très rationnelle. 15 000 agents et cadres, mais dans l'utilisation, n'est pas optimale, et ne donne pas des résultats. Est-ce qu'on peut... Ce que je veux très dire là-dessus, c'est que l'idée d'une métropole du Grand Paris, c'est l'on est une idée neuve. En réalité, ça fait plus d'un siècle qu'on discute de la création d'une métropole ou d'une ville, qui est une dimension bien plus importante qu'aujourd'hui. En fait, les premiers progrès de modernisation de Paris, les barons en semaine, en 1850, prévoyaient d'élargir la ville et d'agrandir son périmètre d'un ratio de x4, à peu près. C'est-à-dire que Paris, qui a toujours un peu étouffé dans ses frontières administratives, ses remparts, pouvait, à un moment, s'élargir jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, à l'aise-du-Camar-la-Vallée, c'est-à-dire s'étendre, en fait, sur un périmètre qui dépasse d'une trentaine de kilomètres au périmètre actuel. Aujourd'hui, nous sommes passés de l'administration de la ville à sa gouvernance. La gouvernance locale ou territoriale se définit comme une répartition et une articulation des pouvoirs entre les différents acteurs contribuables, élus, sociétés civiles et administrations locales, en vue de résoudre un problème productif ou de réaliser un projet de développement. Et la ville est le lieu privilégié de mise en place de ce que l'on appelle des budgets participatifs. Un budget participatif permet aux citoyens d'une ville de discuter et de décider de l'affectation d'une part du budget communal à des projets. Il y a un double échelon de collectivités. Alors les communes sont de vraies communautés territoriales. La constitution est désormais définie, l'article 72, qui s'administre librement par des conseils élus. On n'y reviendra pas. Mais il y a aussi de nombreux établissements publics de coopération intercommunale, qui, comme on l'indique, sont des établissements publics, qui ont des compétences croissantes et qui constituent un échelon supplémentaire. Ce qui fait que, par certains égards, on pourrait envier l'organisation marocaine, qui a un nombre de niveaux réduits, et dans ce cas-là, qui peut plus facilement essayer de faire évoluer à la fois les procédures administratives, de gestion et de collectivités publiques sur les territoires. Cette année-ci, le Code des juridictions financières en Maroc boucle ces 10 années de mise en exécution effective à l'échelle locale. En effet, durant ces 10 dernières années, notre pays compte un réseau de locaux régionales, des comptes qui ont accumulé une expérience notoire en matière de contrôle des collectivités territoriales. Bienvenue !